Mais vas-y hein, si t'as un truc à faire, donc de toute façon on va... Ah bah y'a Kinuris qui m'appelle, du coup... Bah tu veux venir du coup ! Bah du coup, oui ! Si quelqu'un démarre dans le milieu, si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui démarre dans le business, qu'est-ce que tu lui donnerais ? Quelque chose que toi t'as appris sur le tas où tu te dis putain j'aurais bien aimé qu'on me le donne ce type ? Alors, tu apprends beaucoup, en fait le maquillage c'est comme plein de métiers manuels et voire artistiques, au début tu es un padawan, tu assistes des gens, donc moi j'ai assisté pendant très longtemps des maquilleurs de mode et je passais les pinceaux et je passais le rouge à lèvres et on me faisait juste mettre de la poudre, mais c'était pas moi qui avais fait le maquillage, moi j'étais juste là pour faire les retouches, donc tu démarres en fait en apprenti, c'est comme une apprentie, donc en fait ce que je donnerais comme conseil, Déjà il y a un premier truc, si tu n'as pas la passion de ce métier, tu ne peux pas le faire, c'est un métier qui est uniquement habité par la passion de ce métier, parce que il faut que tu trouves ta passion et que tu la développes, Mais c'est un métier qui n'est pas juste des paillettes et de blames, c'est un métier qui peut être difficile, où tu ne gagnes pas toujours ta vie correctement, où tu n'as pas de travail de temps en temps, où pendant longtemps tu dois avoir un travail à côté pour subvenir à tes besoins, C'est un métier qui peut être ingrat parce que tu as des horaires totalement décalés, c'est clairement pas un métier si tu décides de faire 4 enfants, d'avoir une maison à crédit et de voyager, C'est un métier qui... C'est des métiers d'artiste C'est ce que j'appelle, pour moi c'est des métiers d'artiste, et ça il faut en avoir bien conscience, donc ce que je donnerais comme conseil, déjà c'est de suivre la passion et de toujours se remettre en question, et de toujours être animé par ça, ça veut dire que moi j'ai besoin d'aller au cinéma, j'ai besoin de me nourrir de films, d'expos, c'est plus compliqué en Californie, mais de me nourrir d'art pour nourrir mon métier, parce que le métier du maquillage, il ne se nourrit pas que du maquillage, il se nourrit des films, de l'art, de plein de choses de la vie, J'imagine que ça évolue, J'imagine que ça évolue, Oui, et puis ça évolue très vite, c'est un métier où tu dois toujours te tenir aux aguets, et surtout par contre c'est vraiment quelque chose que je conseillerais à quelqu'un qui voudrait se faire ce métier, C'est déjà de ne pas lâcher, parce que c'est un métier qui peut être aussi des fois difficile, parce qu'il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'élus, et il faut être très persévérant et très passionné, et il faut aussi beaucoup apprendre des gens, il faut avoir l'humilité de pouvoir apprendre des gens qui sont au-dessus nous, moi pendant très longtemps j'ai appris de maquilleurs qui avaient beaucoup plus d'expérience, et c'est ces gens-là qui m'ont aidé à trouver mon style, mais par contre mon style il s'est fait un peu tout seul, ça veut dire qu'aujourd'hui chaque maquilleur dans le monde a sa patte, tu vas voir quelqu'un qui va maquiller, moi je ne vais pas maquiller pareil avec une autre maquilleuse, on va reconnaître des fois ma patte, et ça c'est un super compliment quand on dit, ah je sais que c'est toi qui as maquillé parce que j'ai reconnu ta patte, c'est quelque chose que ça qui se travaille. J'avoue que je ne porte pas souvent de maquillage, c'est vrai que... Depuis quelques temps tu te maquilles un peu, désolé, il nous a caché sa nouvelle carrière d'animateur, désolé mais... Je voulais aller dans ton sens mais finalement, ne portant pas beaucoup de maquillage, on peut se dire, en tant que mec comment est-ce qu'on fait pour reconnaître du bon travail, du mauvais travail ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire en fait, moi personnellement ce que j'aime dans ton travail c'est qu'en général il y a quelque chose d'esthétique mais effectivement vu que tu t'associes avec des bons photographes, tu n'es pas tout seul à travailler, c'est que tu fais quelque chose mais après ton travail tu le donnes à quelqu'un et qu'il lui après en fait quelque chose et en fait quelque chose et en fait quelque chose. Ah bah de toute façon c'est un travail d'équipe, toi tu n'es qu'un, quand tu es maquilleur, tu n'es qu'un maillon d'un travail artistique complet, c'est tout le temps un travail d'équipe, par exemple quand tu fais un shooting photo, la photo n'existe que parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé dessus, au même titre qu'un film, au même titre que n'importe quel projet artistique, toi tu n'es qu'un maillon de ça en fait, mais par contre tu vas travailler avec des gens forcément à un moment donné avec qui tu as plus d'affinités, ce qui est mon cas aujourd'hui parce qu'en Calédonie j'ai eu la chance de rencontrer des gens avec qui j'ai une grosse affinité artistique et mon métier s'épanouit beaucoup mieux quand je suis dans une affinité artistique, mais ça peut être des choses hyper légères, c'est pas artistique, ça peut être juste parce que tu aimes bien l'univers de quelqu'un et tu vas avoir envie de travailler avec lui et d'apporter ta patte à l'édifice. En fait ça s'en ressemble et pas forcément parce que tu reconnais l'artiste qui est derrière le maquillage, mais surtout par rapport à la combinaison en fait des gens qui travaillent ensemble. Ah oui oui, mais de toute façon comme tout art c'est quelque chose de global, c'est un travail d'équipe. Le principe d'un film en fait, c'est de faire un film à la télé, mais derrière ça tu as le réalisateur, des acteurs, du maquilleur. Mais nous on est un métier de l'ombre qui depuis quelques années est un petit peu plus on va dire médiatisé puisqu'aujourd'hui il y a des maquilleurs connus qu'on voit et puis il y a des émissions sur le maquillage et on en parle plus, mais ça reste quand même un métier de l'ombre, c'est un métier de coulisses. C'est vrai que comme tu disais en plus, par rapport à TikTok, tu as de plus en plus de vidéos qui sont... C'est mon délire en ce moment, c'est de regarder des vidéos sur TikTok ou Facebook de tutos parce que c'est plus l'évolution du maquillage pour les cosplayers, ils partent de rien et puis d'un seul coup... Ah oui, c'est la transformation, de toute façon c'est un métier de transformation. Ce qui est bien c'est que ça popularise, mais il ne faut pas non plus que les gens se disent « Ah ben je vois les gens faire et du coup moi je me sens capable de le faire et... » C'est le tiège, c'est con, mais moi je ne dis pas du tout ça, parce que moi je suis en mode admiration, mais il y en a qui effectivement qui pourraient se dire « Ah oui, mais s'ils y arrivent, moi je peux y arriver, mais des fois non... » C'est vrai qu'on soit bien d'accord, ça aujourd'hui ce que tu fais, tu gagnes ta vie avec ça. Ah oui, oui, c'est mon métier à part entière. C'est vraiment que tu gagnes ta vie avec ça. Non, non, je ne suis pas chanteuse de toi à côté. Et si tu avais été chanteuse, qu'est-ce que tu aurais chanté ? J'aurais voulu être un artiste ! Ouais, ouais, je pense que j'aurais chanté des trucs... Mais je ne suis pas arrivée ! Ça m'échelarait la fois ! Genre des choristes de Michael, ou musicienne de Prince, un truc dans le genre, tu vois. Ok, tu t'en... Non, ça serait resté un peu glable. Tu t'entoures des grands, tu vois ? Ouais, ouais, oui, bah oui ! J'aurais pas fait la sarac, quoi. Je suis désolée, mais... Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire à une make-up artiste au risque de se la mettre à dos ? Déjà, tu ne lui dis pas... Quand elle te dit qu'elle est maquilleuse, tu ne te dis pas... Et sinon, à part ça, tu fais quoi dans la vie ? Ok, au moment où elle est en train de te maquiller. Oui. Non, alors non, ça s'appuie sur des gens de dire ce qu'elle fait dans la vie. Par contre, au moment où elle te maquille... Moi, je te parle justement des gens, tu sais, qui sont censés t'occuper. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'ils fassent ? Alors, en vrai, ça c'est des vraies anecdotes. Tout ça, selon des situations réellement vécues. C'est une raine, c'est en vrai. Le mec qui va te dire... Et donc, il y a un petit massage avec ? Alors ça, par exemple, il ne faut pas le dire. Ça, par exemple, ça énerve. Ça énerve, ça forcément. Le mec, le mec, le mec. Oh, pendant, je t'ai mis le pinceau dans l'œil. Mais voilà, c'est un peu ça, tu vois. Mais j'ai remis le pinceau dans l'œil. Mais tout de suite, bon... Ouais, ça met un froid. Ou alors, il ne faut pas lui dire... Oh, mais je vais avoir des boutons. Tu vois, non, on connaît notre métier. Voyons. Vous n'allez pas avoir des boutons. Alors, justement, est-ce que... Après, je peux comprendre l'inquiétude d'un garçon qui n'a pas toujours l'habitude de se faire maquiller. Est-ce que tu as des gens, quand tu vas les maquiller, pas forcément que dans le professionnel ou justement quand tu t'occupes de particuliers, qui te disent, non, mais moi, c'est comme ça qu'il faut le faire. En fait, toi, tu sais que ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Non, ça, ça n'arrive jamais. OK. Parce que ce n'est pas leur métier. Donc, ils te font quand même confiance. Par contre, ils vont te dire... Moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Non, mais ça n'est... Non, mais non plus, ils n'osent pas. Par contre, tu peux avoir une femme qui connaît bien son visage et qui a l'habitude de se maquiller comme ça va peut-être te dire, moi, je n'aurais pas... Est-ce que vous pouvez me faire ça ? Moi, je ne veux pas de rouge à lèvres. Enfin, voilà. Oui, il est par rapport à mon père. Tu étais quand même à l'écoute, c'est pas toi qui... Il reste dans le contrôle. Après, par exemple, pour une émission de télé, si la personne te dit, moi, je ne veux pas être maquillée, là, non, vous n'avez pas le choix parce que nous, on sait que si vous n'êtes pas maquillée à l'écran, votre pauvre va être horrible. Ça va être censuré. Nous, on sait que vous allez être mieux si vous êtes maquillée à l'écran. Pas comme maintenant. Non, mais il va rajouter tellement de filtres à la fin. Ce sera Instagram. Je filme l'ordre de blanc. Ce sera la caméra infrarouge. On a dit licorne. Et t'as des gens qui t'ont déjà dit qu'ils ne voulaient pas être maquillés ? Genre qu'ils savaient qu'ils passaient à la télé et qu'ils ne voulaient pas être maquillés ? Alors oui, c'est arrivé, mais ils sont obligés. Ils sont végétariens ? Peut-être qu'ils ont peur que ça soit fait ça faire... Non, non, non. Ils pensent que ça va être... Comment j'ai rebrandi, là ? Qu'est-ce que c'était que cette transition ? Là, on a perdu les gars. Tu ne veux pas passer à la sans-pélégorie. Ça te rendu bien. Il y a des mules dans la mienne. Non, non, c'est jamais... Ça peut arriver, mais après, tu expliques à la personne que... C'est pour son bien. Oui, mais c'est plus dans un but esthétique qui ne voulait pas en faire ça. Oui, non, et puis il y a des hommes, par exemple, que ça touche totalement dans leur virilité, qui se sentent totalement touchés dans leur virilité. Donc, il faut leur expliquer que ça ne va pas se voir. Il faut leur expliquer avec des exemples concrets. Par exemple, Jason Statham met du maquillage. Brad Pitt met du maquillage. Là, tu vois, tu les... Mais il faut leur expliquer comme ça, bien sûr. D'où notre métier est un métier... C'est pour ça ce que tu disais tout à l'heure. Non, mais c'est un métier de contact. Tu es obligé de parler aux gens. Il faut être passionné, parce que tu as tellement de contact avec les gens. Si tu n'es pas passionné, tu vas à droit dans le mur. Par exemple, Lady F6 est beaucoup plus sociable que Karine, par exemple. Parce qu'elle est un peu plus obligée. On revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils sont posés, ils sont en mode... Ils n'ont pas trop le choix, entre guillemets. Toi, tu es dans leur espace de vie. Oui, après, il y a des gens qui peuvent se sentir mal à l'aise parce qu'il y a la proximité. Ça, c'est un vrai truc. Mais ça, pour le coup, je peux totalement le comprendre, même si c'est mon métier. Je vais avoir une approche différente si je sens que la personne est mal à l'aise. Et ça peut mettre mal à l'aise, et je le conçois totalement. Ça m'est forcément plus mal à l'aise les hommes que les femmes. Mais il y a un côté... Tu rentres vraiment dans leur zone de distance. Un autre exemple qui n'a rien à voir avec le maquillage, mais c'est quand j'étais voir Brice le Barbier, la première fois, quand on a fait la vidéo. Brice, il nous regarde. J'étais pas... J'ai le sourire et tout, mais j'étais pas à l'aise du tout parce que justement, il y a ce... Oui, il y a une possibilité. Surtout quand il te touche les testiques. Oui, là, c'est... Il s'est bien m'être à l'aise et heureusement parce que ça faisait... Ça fait 20 ans que je n'allais pas voir une coiffeuse ou que... Donc personne ne m'avait... Tu veux dire pourquoi ? Avec un ciseau, t'es venu aussi près, voilà. Ah, avec un ciseau. Avec un ciseau, voilà. Ah oui. Et donc du coup... Ou une tondeuse, voilà. Donc du coup, je comprends le malaise que ça peut... Oui, oui, ça peut... D'avoir quelqu'un qui te touche, mais ça... Oui, oui, oui. Oh mon Dieu. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut dire à une make-up artiste pour se la mettre dans la poche ? Ah, bah déjà tu commences par... Qu'est-ce que vous êtes jolis ce matin ? Ça, c'est hyper important. Non, mais je veux dire par exemple, genre à Esquire-Bien-Habillé... Non, non, mais non, je rigole. Je rigole bien évidemment. Non, alors il n'y a rien. Il faut juste être gentil. Respectueux. Poli. Poli, gentil. Peut-être, vu que tu es proche des gens qui prennent... qui prennent un petit chewing-gum. Qui prennent un petit chewing-gum. Tu peux m'amener du chocolat. D'accord, ça y est. Oui, ça c'est toujours du café. Moi, il faut m'amener du café. Non, rien, c'est bon. Du chocolat, du café. Si tu arrives avec un petit café, forcément je vais être de bonne humeur. Et si c'est le 36e... Tout va bien. Non, ça va, je maîtrise. Elle maîtrise, c'est toi qui maîtrise le café. Oui. Et juste peut-être pour certains, peut-être prendre un petit chewing-gum avant de venir se verre maquiller. Alors ça, c'est plutôt moi qui fais très attention. Alors par exemple, non mais ça, c'est un vrai sujet. Une maquilleuse se doit de faire très attention à son haleine. Si elles sont bonnes, si ses cheveux se sentent bons, ses mains se sentent bonnes. Tu vois, c'est important. La personne... Parce que c'est vrai que la personne qui est là à se faire maquiller, je dirais que... C'est pas qu'elle ne l'a pas demandé, mais à la limite, si lui, il a envie de sortir comme un chacal, il sent comme un chacal. Ah bah, moi, je dois subir. Pour le coup. Mais ça arrive rarement. Nous, par contre, c'est vrai que c'est un métier où tu dois, par contre, faire attention. C'est toi qui vas chercher la proximité. Bah, tu vas pas manger un pain à l'ail avant de le maquiller, par exemple, tu vois. C'est un challenge. Enfin, voilà, je pense que ça serait terrible. Non, mais c'est des détails importants, s'il en est. Mais c'est bon le pain à l'ail ? Bah oui, c'est très bon, mais bon. Si je maquille derrière 15 personnes, ils vont être moins... Ça va les dégoûter. Bah, bref, changeons. Bref. Attends. Sous-titrage Société Radio-Canada